Maintenant, la déclaration des membres. Je reconnais la députée d'Ordre Saint-Paul. Bonjour, M. le Président. Les vacances, c'est un moment de réflexion. Je demande au gouvernement conservateur de réfléchir à ses actions au cours des six derniers mois. Même si vous voulez déjà réfléchir à leurs actions au cours des 13 derniers jours, cela montrerait qu'ils ont une conscience. Au cours des derniers jours, les conservateurs ont éliminé des fonds très importants de beaucoup de nos communautés et votre gouvernement trahit ma communauté mille fois. Les Ontariens ont parlé et vous n'écoutez pas. Les Ontariens méritent mieux. Quid de leur droit à la démocratie et de les consultations ? Est-ce que le pouvoir conservateur a si bon goût ? Ces coupures sont des attaques directes contre les populations vulnérables, les artistes qui ont des emplois très précaires, aussi les travailleurs à emploi précaire. Qu'est-ce que les conservateurs ont contre ces populations vulnérables ? Les gens, ils ont que ces groupes sont toujours les premiers à la hache des conservateurs. Vous êtes fiers de... et même vous voulez éliminer les droits des travailleurs avant que la grève ait commencé. Vous éliminez leurs droits à la négociation et vous leur mentez. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Bon, d'abord, je vais demander aux membres, je vais rappeler à la membre qu'il faut que ces commentaires soient faits à travers le président. Et deuxièmement, il faut qu'elle retire son commentaire qui est contraire aux coutumes parlementaires. Donc, je retire ce que j'ai dit. Je vais donner à la membre une autre opportunité de possibilité de retirer son commentaire. Je le retire. Maintenant, les déclarations des membres, membres de Kitchener-Sat et Edward. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur de me lever cet après-midi pour vous parler d'une tradition de Noël dans ma circonscription. Au cours des 24 années, la semaine, le week-end après Noël, on a un tournoi de hockey sur glace. Les enfants qui viennent de la région viennent y participer. Et la possibilité d'une peine de courant pendant les vacances de Noël n'affectera pas seulement les enfants chez eux, mais aussi leur possibilité de participer à ce tournoi. M. le Président, on peut faire mieux que ça. Maintenant, on remet l'horloge à l'heure. Merci, M. le Président. Donc, Jason était un excellent joueur de hockey qui est mort, il y a tragiquement, il y a 13 ans, au cours de l'été dernier. C'est arrivé quand la voix de son père a été heurtée de derrière par un conducteur ivre. Jason était le seul qui a été blessé dans cet accident quand les vacances, quand les bagages ont percé la voiture et l'ont laissé dans la tête. Donc, il est mort deux semaines plus tard. On se rappelle que Jason, comme un grand joueur de hockey, il a gagné beaucoup de prix et il était doré de tout le monde dans notre communauté de hockey. Ce tournoi n'est pas seulement une tradition annuelle pour les familles, mais un rappel à quel point la vie est précieuse. et sur les dangers de la conduite au volant. Un article dans le recueil, il y a quelques années, le président de MAD, Jolene Natt, a dit « La fin de semaine est une chose positive qui sort d'une tragédie, elle est horrible. » M. le Président, je voudrais participer à ce tournoi avec mes deux filles et comme je le fais tous les aidants, je vais leur parler des dangers de la conduite en état d'ivresse. Merci. L'Assemblée de francophonie de l'Ontario a annoncé l'embauche des avocats Ronald Casa et Mark Powers. La mission de ces deux juridices est d'analyser un potentiel recours judiciaire contre le gouvernement conservateur. Pourquoi? Vous le savez très bien parce que vous avez éliminé le financement de l'université de l'Ontario français et vous avez transféré le commissaire au service en français de la Maudumine de l'Ontario. C'est à vous, à vous, votre gouvernement, qu'on doit blâmer pour cette crise linguistique et pour cette potentielle démarche judiciaire. C'est à vous que les francophones, les franco-ontariens, ontariennes demandent des explications pour mettre en péril notre héritage, notre culture et notre langue. Êtes-vous capables de regarder les francophones dans les yeux et de nous dire que vous préférez entreprendre une bataille juridique et de nous redonner ce que nous méritons? Un article de Radio-Canada vous cite en vous disant que vous travaillez présentement à une nouvelle structure de la gouvernance de l'université. En tant que francophones, nous n'abandonnerons pas cette lutte et nous ne laisserons pas ce gouvernement conservateur supprimer ce qui nous a pris des années et des années de lutte. Comme on dit, nous sommes et nous serons. Merci, M. le Président. Le membre de Barry Springwater. Merci, M. le Président. Puisque c'est la saison des lumières et, par exemple, j'ai circulé dans un autocar qui nous a conduit dans un tour des lumières dans la région de Barry avec Bonset Gross Reuters. Ils ont sauté la bienvenue à tous les retraités des maisons de retraite sur l'autobus et on a demandé aux résidents d'allumer leur feu de Noël. Et les personnes âgées ont pu connaître la magie de Christmas et aussi les chants, les gâteaux ont stylé une affaire de Noël. Et pendant que je vous rappelle l'isolation auxquelles sont confrontées les personnes seules et l'occasion qu'on a d'amener les personnes âgées et leur donner un petit peu de lumière, de chaleur. Et donc, j'ai l'occasion de la volonté avec le Saint-Denis de Huronia et le Seigneur qui me rappelle qu'à l'époque, on voit les choses et parfois, on a ressenti que les choses se passent autrement. Je vais réserver une place sur le bus de l'embauche et ses constituants me rappellent quelles sont leurs ressources que nous avions. Oui, il faut être dans ces voies. Pour donner un petit peu de lumière, je suis heureux de revenir dans cette chambre une semaine avant Noël, mais parce que on va s'assurer que les lumières soient allumées pour tous les ontariens. Même si on n'est pas d'accord, c'est souvent le cas, même quand l'opposition nous ralentit, ce qui est le cas aujourd'hui sur le projet de loi 67, je chercherai la lumière. Et donc, je vous souhaite tous un joyeux Noël, un joyeux Noël illuminé. Déclaration de demande, le membre de Brampton North. Merci, Monsieur le Président. Il y a plus d'une semaine, le gouvernement fédéral a énoncé à une politique fédérale qui a provoqué beaucoup d'émotions dans ma collectivité. Mes gens dans ma circonscription et les membres de la communauté ici ont senti qu'ils ont été visés par ce rapport et qui a estimé que cette population représentait une menace terroriste sans apporter de preuves à l'appui de cette déclaration. Je me lève ici pour dénoncer ce rapport. D'abord, c'est injuste et irresponsable pour le gouvernement de viser toute une collectivité sans preuve et sans considérer, réfléchir aux conséquences d'une décision irresponsable. Et vous savez, ça devrait nous inquiéter tous, Monsieur le Président. Non seulement la communauté SIG, ce n'est pas seulement ce rapport et une seule collectivité, c'est la protection des minoritaires et des droits civils. Laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, en tant qu'une personne de couleur, j'ai une expérience de première main des mauvaises conséquences quand on vise une communauté. De façon négative, ceci crée une crainte et divise nos collectivités et crée une atmosphère au sein de laquelle la protection des minorités est menacée. Ceci, Monsieur le Président, est inacceptable. Chaque Canadien a le droit de se sentir en sécurité et une expérience irresponsable du gouvernement fédéral a des conséquences sérieuses dans la vie quotidienne des minorités visibles au Canada. Et donc, le gouvernement doit réagir et éliminer toutes les déclarations non prouvées de leurs rapports, que ce soit contre les SIG, mais de n'importe quelle autre collectivité. Merci, Déclaration, le membre de Scalbois-Gilwood. Merci, Monsieur le Président. Je me lève ici pour déclarer ma solidarité avec les artistes et les organisations artistiques de la province. Monsieur le Président, ce sont des gens qui sont victimes de coupures dans les budgets. Et le Conseil des Arts a été victime d'une coupure de 5 millions de dollars dans son budget. Le Fonds de culture autochtone a été victime d'une coupure de 2,5 millions de dollars dans son budget. Et ça envoie un message à la communauté que votre financement sera coupé. Le Fonds pour les autochtones a été mis en place dans le cadre de la Commission de la vérité et de la réconciliation, c'est-à-dire un fonds qui vise à appuyer nos artistes autochtones et qui a déjà réussi au cours de la première année. Et cette coupure budgétaire a des conséquences tragiques. Ça monte la troisième année du TRC et ce n'est pas le moment de couper ce budget. Une fois que j'étais à la critique de l'art et des sports, on est venu me voir et ils sont venus manifester leur inquiétude que le Fonds serait coupé. Je ne sais pas si le Premier ministre le sent, mais nos artistes sont le cœur même de nos provinces. À cause de ces coupures, on voit des créateurs artistiques et on leur dit que ce qu'ils font n'est pas estimé. Le rôle du gouvernement devrait être d'appuyer nos artistes et qu'ils se fient à ce financement. Par exemple, qu'est-ce que notre gouvernement précédent a fait ? On a consacré 14 millions de dollars à nos fonds musicals et on a créé 1800 dollars grâce à ces investissements, y compris dans ma circonscription où les artistes comme Stephen Jenks viennent. Il faut reconnaître et appuyer les artistes de l'Ontario qui créent et qui racontent l'histoire même de notre province. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Mon message est très, très clair et très clair. La société fait partie de notre vie et les résidences à travers l'Ontario se rencontrent et ont le droit à une alimentation électrique ininterrompue, en particulier pendant les mois d'hiver et pas maintenant. Et maintenant, c'est menacé. 6 000 membres du syndicat qui sont employés à l'Ontario ont menacé de faire grève. Et si la grève se manifeste, on n'aura pas une alimentation électrique sûre et continue. Et l'ISO a confirmé ceci. En cas de grève, les gens de l'Ontario connaîtront des pannes de courant itinérantes pendant les vacances de Noël et pendant l'hiver. Les patients dans les maisons de retraite seront affectés, ainsi que les personnes qui habitent dans les maisons de soins à long terme. Et beaucoup de familles en Ontario se verront victimes de coupures de courant, ce qui s'empêchera de se chauffer. OPG compte 51% de l'alimentation électrique en Ontario et sans ces travailleurs, ça posera une situation grave. Le Parti Nouveau Démocrate s'efforce de tout faire pour empêcher le passage de cette loi. On ne permettra pas que ça s'y arrive. On a rappelé le Parlement pour faire en sorte que les gens aient une alimentation sûre. Ce n'est pas une question de politique politicienne, c'est une question de sécurité pour l'Ontario. Et j'espère que mes collègues du Parti Nouveau Démocrate nous aideront à voter cette loi rapidement et pour faire en sorte que tout le monde en Ontario ait droit à une alimentation électrique continue. Et maintenant, déclaration des députés, le membre de Heidel Heiberg. Merci, M. le Président. Depuis presque 15 ans, les centres juridiques de ma communauté se sont battus contre les évictions illégales, contre les vols de salaires et aussi contre la suppression de programmes sociaux. Et maintenant, on essaie d'explicer des gens contre des gens. Et maintenant, le financement doit accepter ceci. Et maintenant, les forces de la gentrification sont plus fortes que jamais. Et le régime d'austérité contre les pauvres continue. Ces forces ont toujours poussé des locataires et même pire, ils sont en train de pousser les services dont ont besoin les classes travailleuses. Ils sont en train de couper les services essentiels dont les masses travailleurs ont besoin. Et supprimer la ligne clinique de Parkdale, c'est menacer les droits fondamentaux. Il faut que ces services restent à Parkdale parce que les locataires pourront dormir mieux la nuit s'ils savent que la clinique juridique est là pour eux. Et ils s'assureront qu'ils pourront se battre pour récupérer les salaires qui vont se faire folie. Ceux qui sont sous la licence seront là pour les aider à combattre un système qui élimine leur système. Monsieur le Président, si vous croyez que l'avenir de Parkdale est incertain, vous ne connaissez pas Parkdale et vous sous-estimez notre volonté de nous battre. On est organisé, on résistera, nous n'abandonnerons pas, on est là pour rester. Merci. Déclaration des députés, le membre York Center. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis fier de représenter la circonstruction de York Center qui est située dans le nord-ouest de la circonstruction. Il y a un établissement pour personnes âgées, comme d'autres immeubles. 62-50 à Bathurst abritent des personnes âgées qui ont des revenus faibles, qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont en difficulté. Néanmoins, pendant ces vacances de Noël, les esprits sont élevés. Beaucoup d'entre eux se rencontrent tous les jours au rez-de-chaussée, peut-être pour les synagogues, ou bien pour un déjeuner le dimanche, ou bien pour le jour des échecs. Cette population vulnérable m'a envoyée à Queen's Park pour protéger leur bien-être et leur santé. Ils comptent sur moi, ils comptent sur chacun d'entre nous pour faire en sorte que les lumières restent allumées et le chauffage aussi. Et je serai ici pendant la soirée de Noël s'il le faut, et nous n'irons nulle part jusqu'à ce qu'on fait par cette loi pour s'assurer que les instruments de chauffage soient allumés et les lumières aussi à 62, 50 à Bathurst. Les gens nous ont envoyés ici et on fera ce qu'il faut. Et on sera là et on va voter pour le projet de loi 67. Et dans le temps qui me reste, M. le Président, je voudrais souhaiter à vous-même et à tous les membres de cette chambre un joyeux Noël et une bonne et joyeuse année. Maintenant, des classes, rapport des membres. Merci, M. le Président. Au cours des deux fins de semaine, mon équipe et moi, on a servi des repas chauds dans le cadre des vacances de Noël. Notre levée de fonds, on a levé des fonds pour une banque à O'Rail et pour combattre l'insécurité alimentaire pendant ces saisons des fêtes. Notre week-end prochain, c'est le dernier week-end pour lever des fonds. Et on est très heureux de faire notre part dans la collectivité. Mais on s'inquiète de la grève et on ne sait pas si on pourra terminer notre travail dans la collectivité. Et dans le cadre de notre levée de fonds, on voudrait que la nourriture soit fraîche. Et les restaurants qui ont préparé la nourriture ont besoin d'aliments d'électricité pour préparer les repas. On a besoin d'électricité pour rester ouvert. Pas seulement, je suis fier de faire partie de notre collectivité où les membres dans la construction viennent en seins pour aider les résidents en difficulté. Mais je suis fier de faire partie d'un événement qui a travaillé dur pour les gens de l'Ontario et se battre pour s'assurer que les gens dans l'Ontario ont une source d'alimentation électrique sûre pendant cette saisons des fêtes. Et je voudrais terminer le travail qu'on a fait pour notre levée de fonds. Et je voudrais prendre un moment pour remercier mes bénévoles qui ont fait le cadeau de leur temps, ainsi que les restaurants et les entreprises qui ont fait donc de leur service pour nous aider à mettre fin à la fin dans notre collectivité. Je suis fier d'une résidence de SimConnor où on travaille des concerts, où on s'aide l'un l'autre. Et je suis fier de faire partie du gouvernement qui a pris une action résolue pour veiller que les lumières restent allumées pour les personnes âgées, les entreprises. Donc, je vous ai souhaité un joyeux Noël et aussi mes meilleurs voeux pour 2019. Merci beaucoup. C'est la conclusion.